Cet épisode est sponsorisé par World of Warships, un jeu dans lequel vous pouvez prendre le contrôle d'un navire de guerre pour partir à l'assaut de ceux des autres joueurs. Nouveauté, d'ici la fin de l'année, les sous-marins débarquent dans World of Warships pour encore plus d'immersion. J'espère que vous avez mon jeu de mots, parce qu'il est particulièrement cherché. Bref, pour en savoir plus et télécharger gratuitement le jeu, je vous invite à aller faire un petit tour en description et je vous en dis un peu plus là-dessus en fin de vidéo. Bon visionnage ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Aujourd'hui, un épisode pas gay qui se déroule sur l'eau, et c'est pour ça que je commence avec un bon jeu de mots. Lors de la seconde guerre mondiale, il est bien connu que de nombreuses atrocités furent commises dans les deux camps d'ailleurs, et les bombardements américains dont j'avais déjà parlé sur l'épisode du tombeau des Lucioles en sont un exemple. Mais on connaît tout de même moins le fait que les nations alliées aient été victimes des tristement célèbres tirs amis. Ouais, exactement comme dans les jeux vidéo. Ce fut notamment le cas des Britanniques et des Canadiens par exemple lors du tragique incident du Lisbon Maru au cours duquel près de 800 prisonniers de guerre ont perdu la vie. La tragédie du Lisbon Maru est la conséquence d'un événement peu connu par chez nous de la seconde guerre mondiale. La bataille de Hong Kong et son occupation par l'armée japonaise. Vous ne le savez peut-être pas mais Hong Kong était depuis 1842 une colonie britannique avant d'être cédée à la Chine en 1997. Il n'y a pas si longtemps que ça. Au début de la guerre donc, tout est calme dans les mers d'Asie et le personnel militaire stationné sur place mène une vie de garnison plutôt tranquille. Mais tout change le 7 décembre 1941 au moment de l'attaque de Pearl Harbor. Jusque là, le Japon n'est en guerre que contre la Chine, laquelle est soutenue militairement par l'URSS et économiquement par le Royaume-Uni. L'état-major britannique ne considère donc pas l'Asie du Sud-Est comme un théâtre de guerre prioritaire et les forces stationnées à Hong Kong sont peu nombreuses. A la veille de Pearl Harbor, la colonie britannique ne compte qu'un peu moins de 15 000 soldats dont 3 652 britanniques, 1982 canadiens et 2254 soldats de la British Indian Army. Le reste est composé de forces locales. Côté aviation, ne sont stationnés que 5 appareils légers. La défense maritime est également un peu mince, 3 destroyés seulement. Le gros des forces militaires, et surtout navales, ont été rapatriés en Europe. Mais voilà que le matin du 8 décembre 1941, quelques heures seulement après avoir bombardé Pearl Harbor, l'armée japonaise lance l'assaut sur Hong Kong avec 3 régiments, soit 50 000 hommes, appuyés par une importante force aérienne et une flotte supérieure en nombre et en puissance de feu. La bataille semble perdue d'avance. Les rares avions alliés sont très rapidement détruits, soit par les bombardements de l'aviation japonaise, soit abattus en vol. Sur les 3 destroyés britanniques, 2 reçoivent l'ordre d'évacuer Hong Kong en emportant les réserves d'or locales. Mais malgré cette infériorité numérique, la défense de Hong Kong tient pendant 17 jours, même si elle est forcée de se replier petit à petit vers le continent et ses collines. Le 25 décembre, le gouverneur de Hong Kong se rend en personne au quartier général de l'armée japonaise et annonce la reddition de la colonie. C'est la première fois dans l'histoire qu'une colonie britannique capitule devant une invasion ennemie. Côté alliés, les combats ont fait au moins 2000 morts, 1500 blessés et surtout près de 10 000 hommes capturés. Les prisonniers de guerre sont rassemblés en grande majorité au camp de Sham Shui Po, une caserne britannique transformée à la hâte en prison. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les conditions de détention y sont pour le moins sévères, à l'image du traitement infligé plus généralement par l'armée japonaise aux prisonniers pendant la seconde guerre mondiale. La nourriture, constituée presque exclusivement de riz, provoque une constipation généralisée dans le camp. Plus généralement, le manque de nourriture affaiblit les organismes et pousse même les prisonniers à se nourrir occasionnellement de chiens ou de chats errants. Conséquence logique, l'insalubrité du camp, couplée à une absence de médicaments, entraîne très vite une épidémie de dysenterie et de diphtérie, faisant de nombreuses victimes. Les mouches et moustiques sont légions. Enfin, les forces d'occupation japonaises enroulent de force les prisonniers pour divers travaux, passant à tabac les réfractaires. Quant aux civils qui tentent d'aider les prisonniers, en lançant par-dessus les clôtures des paquets de vivres, ils sont souvent torturés, voire exécutés. On est très loin des standards imposés par la convention de Genève qui est censé contraindre les pays belligérants à un traitement convenable des prisonniers de guerre, que le Japon n'avait pas ratifié. Mais ça, c'est pas une excuse. Après plus de 9 mois de détention dans des conditions, disons-le, inhumaines, le déplacement des prisonniers vers d'autres centres de rétention, notamment sur le sol japonais, est organisé. Le 27 septembre 1942, les prisonniers de guerre sont embarqués sur un cargo baptisé le Lisbon Maru, dans les cales ont été construites à la hâte des cahutes de bois destinées à accueillir les prisonniers. Au total, 1816 Britanniques et Canadiens sont entassés sur le navire, qui emportent également 700 soldats japonais. Les conditions à bord du navire sont pires qu'au camp de Shamshwipo. Certes, un peu de soupe est ajouté à la ration des prisonniers, mais la dysenterie est généralisée et la file d'attente pour les latrines, située sur le pont, est constante. Un survivant raconte que certains prisonniers font la queue pendant des heures, et une fois leurs intestins soulagés, ils repartent immédiatement au début de la file. D'autres n'ont même pas la force de monter sur le pont. Les lits du haut sont donc pris d'assaut, vous l'imaginez, afin d'éviter de baigner dans les excréments qui s'amoncèlent. Le Lisbon Maru, comme de nombreux navires similaires, ne porte aucune indication visible de sa fonction de transport de prisonniers. Par exemple, un drapeau de la Croix-Rouge. Une erreur qui ne permet pas de l'identifier comme telle donc. Et le matin du 1er octobre, alors que les prisonniers attendent la distribution de nourriture, une explosion déchire le flanc du navire. Il s'agit d'une torpille. L'USS Grouper, un sous-marin américain, vient d'ouvrir le feu sur ce qu'il pense être un navire de marchandises ennemies avant de l'abandonner à son sort. Suite à l'impact, les japonais interdisent tout d'abord l'accès au pont, puis, quelques heures plus tard, scellent les cales à l'aide de bâches. Privés de lumière, l'oxygène se raréfiant, les prisonniers découvrent alors que l'eau commence à s'infiltrer dans les cales. La panique gagne rapidement de nombreux hommes, et finalement, les bâches sont coupées à l'aide des rares objets tranchants disponibles. Malheureusement, l'échelle d'une des trois cales cède et elle piège ainsi ses occupants. S'en suit alors une ruée vers le pont, pratiquement désertée par les soldats japonais. Selon le témoignage d'un rescapé, ces derniers ouvrent tout d'abord le feu sur les fuyards, avant d'abandonner à leur tour le navire sur le point de sombrer. Les prisonniers sautent alors à leur tour du navire. Autour de l'épave du Lisbon Maru, une dizaine de vaisseaux japonais sont présents pour évacuer les troupes. Les survivants sont récupérés soit par ces mêmes japonais hostiles, soit pour certains chanceux par des pêcheurs chinois au péril de leur vie. Le bilan est fatalement dramatique. Le gouvernement britannique avance le chiffre d'au moins 800 morts. Un décompte difficile à vérifier puisque nombre de survivants du Lisbon Maru sont par la suite de nouveau enfermés dans des camps au Japon. Et cet épisode tragique n'est malheureusement pas un cas isolé. Le Lisbon Maru fait en effet partie de ce que l'on appelle depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les Hell Ships. Termes recouvrant l'ensemble des cargos utilisés par la marine japonaise pour le transport des prisonniers dans des conditions littéralement infernales, d'où leur surnom. Et parmi ces Hell Ships, d'autres ont également été pris pour cibles par les alliés, ignorant tout de leur fonction au moment de l'attaque. Ainsi, les naufrages du Rakuyo Maru, du Kashidoki Maru, du Suez Maru ou encore du Shinyo Maru ont également coûté la vie à de nombreux prisonniers alliés. Le traitement inhumain de ces hommes et leur transport sans pavillon indicatif constitue d'ailleurs un des chefs d'accusation du procès de Tokyo qui débute en janvier 1946 afin de juger les crimes de guerre pour la région de l'Asie du Sud-Est. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, vraiment pas drôle du tout hein, mais bon, la guerre c'est jamais joli et c'est sur cette superbe transition que je me permets de vous rappeler avec le sourire que cet épisode est sponsorisé par World of Warships, et oui, parce que la guerre vaut mieux la faire et la vivre sur PC, et oui, de façon virtuelle, même qu'à ces conditions là, ça peut être rigolo, surtout à plusieurs. Dans World of Warships, vous pouvez prendre le contrôle de gros navires de guerre et défoncer tout ce qui bouge en face sans craindre de noyer de pauvres prisonniers, ce qui est plutôt quand même assez foule. Ici, il y a seulement des pauvres naïfs de l'autre côté de l'écran qui ne s'attendent pas à tomber sur vos canons. Destroyer, croiseur, cuirassé, porte-avion, il y a vraiment pas mal de choix et vous pouvez goûter aux jouets de la collection de modèles réduits sans que ça prenne trop de place chez vous, ce qui est plutôt un bon argument de vente je trouve. Ce qui est encore plus cool, c'est que d'ici la fin de l'année, arrivent les sous-marins qui vont vraiment ajouter quelque chose au jeu, je pense, parce que le gameplay ne sera pas du tout le même. Vous pouvez retrouver le lien de téléchargement du jeu directement dans la description et je vous donne aussi un code d'invitation B2OM qu'il faut rentrer lors de la création de compte pour ceux qui n'auraient pas encore de compte Wargaming. C'est un code d'une valeur de 25€ qui vous offre 2 navires, 7 jours de compte premium et 2,5 millions de crédits qui est la monnaie du jeu. N'hésitez pas à aller le tester, c'est fun, c'est gratuit et ça n'engage à rien. On se retrouve très vite sur Instagram, Facebook et Twitter où je poste pas mal de trucs et bien sûr sur Youtube pour la suite de nos aventures. Allez salut ! Sous-titres par Juanfrance